Retour aux affaires pour Esther Turpin après une période forcément compliquée. Un confinement, des JO reportés en 2021, des Europes à Paris carrément annulées. Pas simple de rester motivée en 2020. J'ai eu un petit temps de digérer tout ça, puis après on se remet bien, on repense à nos objectifs. L'année prochaine il y a les Jeux, donc là ça commence dès maintenant, donc la motivation elle est là pour l'année prochaine. Objectif donc, JO de Tokyo dans un nouveau cadre, l'INSEP avec un nouvel entraîneur Sébastien Levick. Le tandem Turpin-Levick doit vite se comprendre. Les gestes techniques que je te demande de faire un petit peu différents ou l'amélioration que tu peux avoir dans les prochaines semaines, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre quelques années. Maintenant on va savoir si je suis bon, si tu es bonne aussi, et si l'ensemble fonctionne bien pour que ce soit le plus rapidement possible, parce qu'il nous reste un an pour pouvoir faire les minima. Esther peut aussi compter sur les conseils d'une star de l'heptathlon, Antoinette Nanajimou. Pour cette dernière, le plus important est de ne pas bourriner. Dans l'heptathlon, quand tu bourrines, tu n'es pas sûr de durer trop longtemps, parce que tu te fais des petits bobos qui durent longtemps, qui restent au fur et à mesure, et ça fait que tu ne progresses pas trop, tu states, et après t'arrêtes. Pas question donc de bourriner, de trop s'entraîner. Le report des JO en 2021 devrait d'ailleurs permettre de ne pas avoir à travailler dans l'urgence. J'ai plus de temps devant moi, donc plus d'entraînement, j'ai plus de temps pour assimiler les choses, et voilà, vu tous les changements que j'ai pu avoir, donc pour moi, on va dire, c'est plutôt une bonne chose. Une seule compétition en 2020 pour Esther Turpin, les championnats de France en septembre, avant de se projeter déjà vers les JO.